Des choses que nous réveillons à la bouteille, qu'on connaissait tous, aujourd'hui on est à la maison, voilà, on ne sort pas de la maison, et qu'est-ce qu'on a à faire ? On étudie la Torah, on fait le nettoyage de Pessah, on est de la femme, et il faut savoir une chose, on dirait que le bon Dieu, il veut nous apprendre, ou il veut nous donner une leçon, pour se rappeler, ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est ce qu'il faut faire tout le temps, vous savez qu'on dit que la femme c'est la couronne de son mari, la couronne c'est le corona, et bien beaucoup de fois, on ne fait pas qu'à deux, notre femme, et aujourd'hui à cause du corona, alors on est à la maison, enfermé, et au courant de notre femme, on lui dit, est-ce qu'il y a besoin de quelque chose, on l'aide, on est plus chez la pompe de terre, on fait la vaisselle, on nettoie le par terre, chose qu'on devait faire tout le temps, et on dirait qu'Akash Moukou, il avait une raison de le rappeler, malheureusement, on aurait souhaité que Hachem, il nous donne autre chose que ça, mais peut-être, on va l'expliquer comme ça, voilà, style de faire une teshuva, vis-à-vis de notre femme, que nous ne l'avons pas aidée, Arif Pesah, Arif Shabbat, l'éveil des fêtes, l'éveil des événements, autre raison pourquoi, on peut dire corona, c'est parce que Hachem réclame sa couronne, vous savez que le Shabbat, il y a deux couronnes, Hachem, il nous a donné la Torah, elle s'appelle couronne, et le Shabbat lui-même, c'est une couronne, parce que le Shabbat, on couronne Hachem, dans la prière, on dit, dans le ciel, le Shabbat, on dit dans la prière de Moussaf, on couronne Hachem, avec les malachim, et toi, Abisraël, tout le monde, le monde entier, on couronne Hachem, comment on couronne Hachem, est-ce qu'on voit comment on couronne Hachem, le fait qu'on respecte Shabbat, ça s'appelle couronner Hachem, le fait que j'écoute Hachem, Hachem c'est le roi, il nous a dit respecter Shabbat, ne travaille pas Shabbat, reste à la maison Shabbat, c'est un ordre du ciel, et le roi, on écoute, alors le fait qu'on respecte Shabbat, ça s'appelle couronner Hachem, avec les malachim là-haut, alors Hachem, il nous fait un rappel, couronnez-moi, on sait très bien qu'aujourd'hui, tout le monde parle de Mashiach, il y a un lien entre Mashiach et Shabbat, on dit, si on respecte Shabbat, Mashiach, il vient, mais il faut que tout le monde le respecte, il faut respecter, et ce n'est pas tout le monde qui va le respecter, alors qu'est-ce qu'on dit, il y a ce qu'on appelle, Arrivout, Arrivout, on est lié les uns avec les autres, le fait que moi je le respecte, il ne le pauvissait pas, alors je le juge bien, il faut bien juger les gens, parce que ce n'est pas tout le monde qui sait ce que je sais, moi j'ai étudié à la Isheb, moi j'ai grandi à la maison de mon père, alors c'est normal que je respecte Shabbat, et je ne dis pas que je le respecte à 100%, je fais de mon mieux, il se paye des choses, c'est impossible de respecter Shabbat comme il faut, vous savez que Mbappé Salé, alors Mbappé Salé, il ne touchait pas sa barbe, pourquoi de peur qu'il détache, une poêle de sa barbe, dans le cas, donc il ne touchait pas sa barbe, parce que détacher, enlever un poêle, il y a beaucoup de gens qui tirent leurs cheveux, c'est péché, je ne sais pas si c'est péché, il te lèche, il y a 39 travaux, qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat, donc Hachem, le Shabbat, il veut que le couronne, avec la couronne du respect du Shabbat, mes amis, Hachem c'est le roi, de le 10 commandements, il nous a donné Shabbat, Shabbat c'est important, lorsque Hachem nous dit, lorsqu'on respecte Shabbat, on devient l'associé d'Hachem, comment on devient l'associé d'Hachem, Hachem c'est le créateur, moi j'ai été créé par lui, je deviens son associé à 50%, c'est impossible, ben oui, Hachem ils te disent, oui c'est possible, le fait que tu respectes Shabbat, Hachem, et tu dis, waouh, alors tu crois que c'est moi qui l'ai créé, alors, tu deviens mon associé, je te donne, c'est ça mes amis, le cadeau que Hachem nous a donné le Shabbat, le cadeau c'est qu'on devient son associé, et on devient des actionnaires dans la création du monde, et après 120 ans, quand Shabbat il nous donne la récompense, la récompense d'être à côté de lui, s'en sort à côté de lui, alors Hachem il a envoyé cette corona, pour nous rappeler, je suis le roi, il ne faut pas m'abandonner, aidez-moi, aidez-moi à apporter Mashiach, parce que Mashiach il est à la porte, il veut venir, il faudrait que lui ouvre la porte, c'est comme si vous aviez un invité, il est dans la ville, il vient de loin, il arrive, il prend le taxi, il arrive chez toi, il est à côté de toi, il arrive à la porte, il est à côté de la porte, il est au seuil de la porte, il tape à la porte, donc ça veut dire, il est présent, qu'est-ce qui reste ? ouvrir la porte, et il rentre, Mashiach il attend qu'il rentre, il est à côté, et comment on puisse le faire rentrer, ouvrez la porte, une fois qu'il est rentré, ce qu'on lui dit, asseyez-vous, chevet, chevet, c'est têchev, têchev, c'est-à-dire assis-toi, c'est-à-dire confortable, tout est pris, et chevet, chez vous, c'est shabbat, donc c'est shabbat, et le Mashiach, il veut venir, le mot veut devenir comme un shabbat, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de ça, il n'y aura plus rien, c'est bizarre, on parle beaucoup de Mashiach maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont un peu, je ne dis pas qu'ils sont fous, non, shalom, mais ils disent, Rabbi David, peut-être c'est toi Mashiach, je les regarde, et je lui dis, mais pourquoi pas c'est toi Mashiach, pourquoi pas c'est lui Mashiach, et bien lorsqu'on croit en Mashiach, alors tout le monde attend le même Mashiach, il est où, personne ne le connaît, mettez ça dans la tête, personne ne le connaît, personne ne l'a vu, il est incognito, mais il est là, il est présent, et se dévoilera, il se peut qu'on le connaît, mais on ne sait pas que c'est lui, vous savez que, dans chaque génération, il y a un Mashiach, que, vous savez, on dit qu'Abi Haïm Vital, c'était, il y avait, il y avait le potentiel d'être Mashiach, Rabbi Haïm Ben Atar, il y avait le potentiel d'être Mashiach, Laura Haïm Akkadosh, il y avait le potentiel d'être Mashiach, il y a beaucoup de tzadikim, qu'ils avaient le potentiel d'être Mashiach, à notre génération aussi, mais on ne le connaît pas, mais il est là, il est présent, il se promène, je vous raconte une histoire, une fois, il y avait la bûcheau à Ben Lévi, qui rencontre, il y a un avis, il lui dit, « Et Mataïka Timor ? » « Quand ? » « Quand il va venir Mashiach ? » « Il lui dit, va lui demander à Mashiach, va lui demander, pourquoi tu me demandes à moi ? » « Demande à Mashiach lui-même, il dit Mashiach, mais il est où ? » « Il dit Mashiach, il est où ? » « Ben, il est à Rome, va à Rome, il se trouve avec les lépreux, les gens qui sont lépreux, ils se trouvent dans, vous savez que la lèpre, elle contamine la lèpre, elle contagieuse la lèpre, et donc les lépreux, ils sont mis de côté, hors de la ville, comme ça personne les approche, comme ça personne ne leur parle, parce qu'il ne peut pas être en contact avec quelqu'un, parce que c'est très contagieux. Donc je connais une femme qui avait la lèpre au Maroc, et c'est ma mère qui me l'a raconté, et personne n'approchait presque la rue, tout le monde avait peur, et les gens lui jetaient à manger, et obligés de se couvrir, on voyait qu'une silhouette, et qu'elle marchait, ma mère m'a dit, une fois elle a vu son visage, et elle a eu peur. Donc, Boucho Abbé Lévy, il est parti à Rome, il arrive à Rome, il va à l'endroit où il y a les lèpreux, il cherche, il trouve un monsieur de loin, qui était comme, enchaîné, avec des chaînes autour de ses mains, il marche, il a compris que c'est lui, Mashiach, il va vers lui, il dit, Rabbi, quand tu vas venir délivrer l'Ibni Israël, il lui dit, aujourd'hui, à Boucho Abbé Lévy, il a prié à Hachem, il a fait le Shem Mephorash, avant les tzadikim, comme il y a un avis, vous savez, il y a un avis, il se déplace d'un endroit à l'autre, en une seconde, imaginez-vous qu'il y a 50 Brits Mila dans le monde, en Australie, à Los Angeles, vous savez, les quatre coins du monde, comment il fait ? C'est comme Amalach, en une seconde, il est partout, en une seconde, il est partout. Chez les tzadikim, ils n'ont pas de temps, il y a beaucoup d'histoires sur Al Shem Tov, qui voyageait d'un endroit à l'autre, avec le Shem Mephorash, il y a Arizal Akadosh, il y a Abbé Hinn Vittal, il y a aussi des histoires sur Abbé Hinn Pinto, il y a les Meknes, de Issaouira, en quelques secondes, comment il fait mille kilomètres aller-retour, on ne sait pas, c'est... Enfin, vous savez, aujourd'hui, aujourd'hui, mes amis, écoutez bien, on appelle l'Australie, et après quelques secondes, déjà, le monsieur de l'Australie répond, comment, comment ça se fait ? Ben, c'est des ondes, c'est pas satellite, c'est... mes amis, je peux aussi transformer mon corps à aller à gauche, à droite, par satellite, je sais pas moi, avec les... je sais pas, je peux... avec... je sais pas, je peux pas vous dire, mais... mais il s'a dit qu'il, il savait le secret. Un malheur, un ange, vous savez pourquoi un ange, il arrive du ciel, ici, ça lui prend des centaines de milliards, de trilliards d'années, pour que... un malach, pour que... un malach, un ange, il peut... vous dire du ciel, parce qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de chiffre de kilométrage, mais... ils ont un système, ils ont un système, ce qu'on appelle le Shem HaMéforash, il dépasse le son du temps, c'est le nom sacré, le nom divin, avec ce nom-là, les tzadikim, ils le savent, ils voyagent, on connaît des histoires comme ça, sur les tzadikim, il y a aussi une histoire avec mon père, ça c'est mon frère, Abbé Himmé, qui me l'a raconté, ils étaient à... mon âme pour une brit milah, et à un moment donné, et c'était un bon Shabbat, et donc mon père dit Sannak, et à un moment donné, au retour, c'était... un père et mon frère, il m'a dit, Abbé Himmé, je ne crois pas, on a fait une heure, à l'époque, il y a 50 ans, au moins 5 heures de route, comme ils ont fait, à peine, en une heure, ils sont arrivés de dire, mon âge d'aude, personne ne comprend, moi j'ai eu, un petit miracle comme ça, mais avec des prières, moi je ne connais pas les chivas me forelâche, mais la prière, je devais quitter, les chivas de New York, un samedi soir, pour aller, à l'aéroport JFK, pour aller à Miami, mais j'avais une heure et demie, c'est impossible, j'ai pris un gros risque, c'est impossible, pour arriver, à l'aéroport, en 10 minutes, 15 minutes, c'est impossible, ça prend au moins, surtout le samedi soir, avec le trafic, ça prend au moins, une heure, une heure et quart, mais j'ai pris le risque, j'ai dit, je vais, j'ai dit, peut-être, il y aura retard d'avion, comme ça, je me suis dit, je n'ai pas cru, qu'il y allait avoir, ce que je vais vous raconter maintenant, je me suis dit, peut-être, peut-être, toujours, j'ai l'espoir, qu'il y aura, un retard, beaucoup des fois, il y a des retards, de deux heures, trois heures, et puis, j'étais avec, je ne m'en rappelle pas, avec qui j'étais, je crois, j'étais, je ne peux pas vous dire, avec qui j'étais, mais il y avait, Ephraim, c'était le chauffeur, je dis, Ephraim, qui leur est, il y a, il y a David, il y a maintenant, sept heures, après Shabbat, bon, le vol, c'est 8h30, il y a David, c'est impossible, mais on va, je dis, ce n'est pas grave, on va, au pire, on a le vol demain matin, en plus, écoutez, je n'avais pas le billet, j'avais le billet du matin, mais moi, je voulais partir, samedi soir, donc mes amis, on est parti, on quitte, on a vu, la circulation, déjà le début, c'était, on dirait que la chaîne, a voulu nous montrer, une photo, et puis, on ne sait pas, on parlait, et on parlait, et on parlait, et soudainement, je lui dis, alors, combien de temps il reste, il me dit, Rabbi David, il reste, une heure, ça veut dire qu'on va arriver, une demi-heure avant, et le temps que je prends le billet, passe à la sécurité, c'est fini, le vol est parti, bon, je, à un moment donné, il me dit, Rabbi David, vous ne trouvez pas, c'est bizarre, j'ai quoi, mais il me dit, on dirait que, la route, elle est vide, on dirait que, toutes les voitures, elles se mettent, à gauche, à droite, pardon, pour que nous, on puisse passer, à un moment donné, il me dit, mais Rabbi David, il ne reste que 5 minutes, pour arriver, c'est impossible, ce n'est pas 10 minutes, qu'on a quitté, à l'eshiba, à un moment donné, on était à l'aéroport, ça nous a pris, un quart d'heure, je n'ai rien compris, on rentre, à l'intérieur de l'aéroport, on a laissé la voiture, dehors, même si la police, elle la prend, elle la prend, parce qu'on devait, prendre les billets, de la machine électronique, j'étais avec celui, qui m'accompagne toujours, et tout de suite, les billets, ils sortent, je vous donne un parent d'honneur, et un chame, les témoins, on arrive, on passe la sécurité, je n'ai rien compris, comment, on nous a, on dirait qu'on nous appelait, yo, à l'air, parce que les américains, ils sont un peu agressifs, dans la sécurité, on arrive, à l'avion, on était, on était, on était les premiers, à rentrer dans l'avion, on était, on devait être, on devait arriver, en retard, on est arrivé, juste, à l'heure, impossible, et l'avion est parti à l'heure, et on est arrivé, à Miami, à l'heure, comment vous comprenez ça, je ne sais pas, c'est ce qu'on appelle, le bittaho, dans la chaîne, lorsqu'on est connecté à la chaîne, alors qu'à la chaîne, il y a un jour où il répond, j'ai des histoires comme ça, maintenant, l'histoire de Bishwa, B'liébé, je ne l'ai pas oublié, il lui dit, il lui dit, aujourd'hui, il arrive, chez lui, en Israël, il se prépare, Mashiach ne vient pas, quelques jours plus tard, il rencontre, il y a un avis, il lui dit, alors, tu as vu, Mashiach, tu veux donc découter ce qu'il va lui dire, il m'a dit oui je l'ai vu et je lui ai demandé mais il ne m'a pas il ne m'a pas dit la vérité il m'a dit quelque chose qui n'est pas vrai il dit quoi ? je lui ai demandé quand est-ce que tu vas venir il me dit et voilà déjà ça fait quelques jours qu'il n'est pas venu il dit non tu n'as pas compris il t'a dit aujourd'hui si vous écoutez sa voix c'est à dire que Mashiach il vient lorsqu'on écoute sa voix écoutez ce qu'on dit cette phrase là ça c'est mes amis c'est le mismo qu'on lit le Shabbat ça veut dire comme ça moi j'ai expliqué à Mashiach il peut venir Hayom il peut venir n'importe quel jour qu'on a fêté Shabbat mais qui va causer la venue de Mashiach ? Hayom Hayom Shabbat le jour du Shabbat lorsqu'on respecte Shabbat c'est le jour que personne ne travaille c'est le jour que tout le monde couronne Hachem alors ce jour là il peut il y a un espoir que cette histoire il peut venir c'est le petit coin chez les réclames ça couronne vous savez lorsque j'étais au Maroc et j'étais à côté de sa majesté le roi Mohammed VI que le bon Dieu le protège c'est un roi qui aime qui aime beaucoup la communauté qui les protège et qui leur donne des facilités pour pouvoir bien vivre les pèlerins qui vont au Maroc qui sont surveillés pour que personne les embête et grâce à Dieu personne ne les a jamais embêtés le Maroc c'est un pays qui est quelque part béni du ciel par rapport à à tous ces tzadikim qu'ils ont vécu au Maroc on dirait que le Maroc c'était un pays qui fabriquait les tzadikim au Maroc en Algérie en Tunisie c'est pratiquement dans les pays arabes les juifs ils ont bien bien vécu en Iran aussi les juifs jusqu'à maintenant ils vivent très très bien avec leur synagogue et tout mes amis une chose je voudrais vous dire jamais je n'oublierai ce moment que lorsque j'étais debout en face le roi et que le protocole royal au Maroc c'est toujours de bénir le roi pendant les fêtes pour le shabbat et je me rappelle au Maroc que la veille le jour de Kippour il y avait toujours un ministre ou quelqu'un de la famille royale ou quelqu'un qui venait à la synagogue et pour bénir le roi d'ailleurs mes amis c'est le mitzvah de bénir le président le mitzvah pourquoi parce qu'on dit le coeur des rois le coeur des présidents le coeur des chefs d'état il est entre les mains d'Hachem eux ils ont une couronne mais Hachem il a la couronne des couronnes alors même le roi il dépend d'Hachem c'est pas parce qu'il a la couronne il a tous les pouvoirs c'est vrai il a tous les pouvoirs mais celui qui a le pouvoir des pouvoirs c'est Hachem c'est le bon Dieu donc donc on bénit le roi pour que Hachem pour que le bon Dieu il a il le guide parce que le roi aussi c'est un être humain on peut mal conseiller il peut mal être conseillé ou il peut croire qu'il a raison et qu'il n'a pas raison donc il a besoin que le bon Dieu le guide étant donné qu'il a tous les pouvoirs alors il peut dire bon je fais ce que je veux non on prie Hachem pour que Hachem il le guide et Baruch Hachem grâce à Dieu la prière qu'on fait elle fait son effet donc les habits jamais j'oublierai au moment que j'étais debout en face de sa majesté le roi et je voyais ses mains ouvertes et j'étais en train de lui faire la barra et je regardais ses yeux et lui il me regardait je n'ai pas au-delà jusqu'à maintenant jusqu'à maintenant ça fait maintenant trois mois que que cette histoire elle s'est passée jusqu'à maintenant j'arrive pas à enlever cette image de ma tête chaque fois que je prie Hachem je dis David de la même façon comment tu étais debout avec avec respect avec crainte avec peur avec joie avec amour devant ton roi du Maroc pour le bon Dieu il faut faire plus on peut couronner Hachem par la prière lorsqu'on suit son exemple mes amis on traverse une situation très très grave aujourd'hui on ne sait pas où on va tout le monde a peur alors on essaie de rigoler on est confiné confiture on chante quand on a encore on a enchant on essaie de rigoler et malheureusement il y a la peur dehors on entend des gens qui meurent on entend une épidémie une épidémie mondiale on entend comme Rav Toubou du directeur de Beth Hanna et pas mal de rabbins que je connais qui ont été contaminés ils ont quitté ce monde et j'entends des milliers de l'ail des milliers de l'ail et on entend et on nous demande de s'enfermer ne pas sortir dehors surtout les gens âgés ne pas être près des enfants et il faut écouter les consignes qu'on vous donne il faut se laver les mains c'est bizarre se laver les mains beaucoup des fois on rentre aux toilettes on ne se lave pas les mains c'est péché on mange sans se laver les mains et bien c'est péché il faut se laver les mains on touche des choses à ne pas toucher et on ne se lave pas les mains et bien c'est péché il faut se laver les mains vous ne voyez pas que le bon Dieu il nous a envoyé cette année une abondance de pluie dans le monde et surtout en Israël est-ce qu'on ne se pose pas la question pourquoi ? bien parce qu'Hachim il savait qu'il allait venir le corona et on va nous demander de se laver tout le temps les mains au moins plusieurs fois par jour il faut voir un verre d'eau chaude chaque 20 minutes on va utiliser beaucoup d'eau comment ? comment ? tous les pays vont utiliser l'eau alors qu'il n'y a pas assez d'eau alors qu'est-ce qu'il a fait qui est-ce qu'il a envoyé beaucoup de pluie pour qu'il y ait assez d'eau pour que chacun puisse se laver les mains pour utiliser l'eau vous avez remarqué que maintenant même les voitures on ne les lave pas on n'a même pas le cœur de les laver donc il y a beaucoup d'eau qui n'est pas utilisée tout cela pour la propreté de la personnalité il faut se laver beaucoup des fois par jour c'est de la folie que moi Kachem il a prévu les choses et Hachem il a prévu qu'on reste à la maison alors que faire quoi comme je vous ai dit couronner Hachem Hachem nous a donné le temps à faire à prendre des mesures de sécurité sécurité personnelle Hachem il a voulu qu'on réfléchit couronner Hachem et bien sûr ne pas perdre le temps il faut prier il faut implorer Hachem mais Houska avec force malheureusement il y a encore des jours qui viennent avec l'aide d'Hachem que ces jours-là les Hachem qui vont venir vont être bien les Hachem on va faire pittomac on va on va prier Hachem avoir l'espoir les choix à traquer à traquer à traquer j'ai un espoir en toi quand je vois beaucoup les choix à traquer je pense qu'à toi Hachem on voit beaucoup d'eau on utilise de l'eau on se lave les mains on boit du thé on boit et l'eau représente la Torah comme que l'eau l'eau qui stagne est pourrie il n'y a que l'eau qui court l'eau courante c'est ça qui est bon lorsqu'on veut prendre un verre d'eau on ouvre le robinet il y a de l'eau courante alors qu'on parle de la Torah la Torah aussi il faut qu'elle soit courante il ne faut pas simplement se stagner oui je sais non il faut étudier la Torah ouvre ton robinet ouvre ta tête je vous conseille mes amis de lire beaucoup les histoires des tzadikim pour que vous êtes à la maison écoutez le cours de Torah se renforcer dans l'aymona lire les milles morim de Téhilim 20 120 et le 1201 et avoir le bitachon au Hachem avoir espoir mes amis que le bon Dieu vous protège qu'il fasse qu'on ne perd pas le temps on va trouver le temps pour décider tous de rester à couronner à Hachem que le bon Dieu vous donne une longue vie avec l'aide de Dieu j'espère que chacun de vous reconnaît le beau travail qu'il fait Torahbox bien sûr ils aident surtout mettant ces moments-là durs difficiles qu'on ne trouve pas assez de moyens aujourd'hui parce que personne ne travaille et chacun veut économiser son argent donc bien sûr c'est important de leur venir en aide pour pouvoir préparer leurs colis de Pessah qu'ils ont l'habitude de distribuer tout le temps et pour pouvoir payer les fricisons que le bon Dieu vous protège à vous tous tous ceux qui les aident et une chose je dois vous dire ne pas perdre le temps on dirait que le bon nous a donné un temps puisqu'on est à la maison on est tous enfermés on est tous emprisonnés à la maison alors faisons de de ces moments extraordinaires qu'il y a la peur dehors mais il y a la protection à l'intérieur on a la Torah on a la mezuzah on a nos enfants on a nos femmes on a nos parents on va bien se comporter à l'intérieur de notre petit royaume qui s'appelle maison et on va faire de cette maison si Dieu veut de tout ce qui va se passer dans cette maison une couronne pour le bon Dieu mes amis on combat corona avec la émouna je répète on combat le corona avec la émouna que le bon Dieu vous protège Amen Amen